bonjour dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment faire en sorte de ne pas avoir de colonne latérale que ce soit à droite ou à gauche sur un modèle de publication que vous créez avec elementor pro donc je fais surtout ce tutoriel parce que il peut arriver parfois que même si on paramètre bien le modèle de page en pleine largeur comme je vais vous montrer ce qu'il faut faire ça peut arriver qu'on ait malgré tout une colonne latérale donc je vais vous montrer à la fois comment faire le réglage de base et après comment faire si on a un affichage de colonne latérale qui persiste donc la première chose à faire c'est d'aller dans l'administration de son wordpress on voit donc sous elementor à modèle et on clique sur constructeur de thèmes donc là moi comme ça concerne un produit unique ou commerce donc je vais voir dans mes modèles produits uniques et il s'agit en fait ici de la fiche de traduction alors je vais ouvrir à la fois la page modifiée dans wordpress mais également modifié avec elementor enfin je vais d'abord ouvrir la première modifiée dans l'éditeur wordpress et donc ici mise en page du contenu dans le thème océan wp donc vous pouvez mettre le réglage pleine largeur vous cliquez sur mettre à jour et si jamais donc votre colonne latérale s'affiche malgré tout donc là cette fois ci on va cliquer sur modifier avec elementor pour afficher donc notre modèle l'éditeur et donc vous allez tout en bas à gauche vous cliquez sur réglage la petite roue dentée et dans réglages généraux vous allez jusqu'à mise en page de la page et ici vous choisissez elementor pleine largeur n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour là ça met un peu de temps parce qu'il ya beaucoup de de d'éléments dynamiques sur ce modèle donc ça met un peu de temps à s'afficher chez vous ça devrait peut-être être moins moins long voilà et donc ensuite vous pouvez aller vérifier sur votre modèle bon moment mon modèle n'avait pas colonne latérale donc automatiquement vous ne voyez pas de différence mais théoriquement si vous aviez une colonne latérale avance de mettre en place ce tutoriel vous ne devriez plus en avoir à ce moment là donc j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce orienté vers le haut ici et à partager sur les réseaux sociaux donc vous cliquez sur partager et ensuite vous choisissez facebook twitter ou n'importe quel autre réseau social sur lequel vous avez un peu d'audience ainsi vos followers seront notifiés de mon travail et toujours avant de vous quitter je vous rappelle que sous mes vidéos vous avez donc une description et vous avez souvent le petit plus ici cliquez dessus vous allez avoir un certain nombre d'informations sur le tutoriel et surtout vous allez avoir un certain nombre de liens vers lesquels je vous renvoie qui comme je vous l'indique la plupart sont des liens en affiliation c'est à dire que si vous cliquez sur ces liens par exemple si on va prendre le lien au dessus donc si vous cliquez dessus vous allez arriver ici chez eau de switch qui est un hébergeur français qui est de très bonne qualité notamment pour les sites wordpress donc si vous cherchez un nouvel hébergeur pour votre ou vos sites wordpress n'hésitez pas à cliquer sur ce lien que vous cliquez que vous passiez pardon par mon lien affilié ou non vous payerez exactement la même chose c'est à dire 5 euros hors taxes par mois hors promotion et ce qui nous fait un total de 72 euros ttc par an et par contre si vous passez par mon lien je vais toucher quelques euros de commission ce qui me permet donc de régulièrement vous proposer de nouveaux tutoriels vidéos wordpress divers et variés donc bien sûr vous n'avez aucune obligation de passer par mes liens affiliés sachez simplement que voilà ça peut être un moyen de vous de me manifester par vos encouragements et surtout sachez que plus je gagnerai d'argent en affiliation plus je pourrais consacrer de temps à vous faire des tutoriels vidéo et à améliorer leur qualité bien sûr voilà bien écoutez je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto allez ciao